hola bonjour bon dia comment allez vous aujourd'hui j'espère que vous allez bien et voici la suite de nos aventures avec la belgique qui va devenir très certainement désormais une grande puissance et donc en décembre 1860 et bien de nouveaux événements arrivent puisque nous aurions découvert une nouvelle formation géologique en wallonie donc des formations qui date de plusieurs millions d'années avec plusieurs fossiles ah donc la wallonie effectivement effectivement très bien ensuite un musée ah bah oui bien sûr évidemment il faut qu'on le oui bah oui voilà ensuite l'intelligentsia demande croix les libertés garantie et fruit trade c'est pas si déconnant voilà les gens me détestent je suis pas très populaire en ce moment l'observatoire ok mais ça c'est normal je peux en avoir qu'un seul à chaque fois donc le directeur du musée suggère une exposition précolombienne et bien sûr fortune and glory oh yes bon qu'est ce qu'on fait j'aime pas trop les libertés garantie le free trade avec le protectionnisme j'ai du cash quand même chez du cash tant pis tant pis tant pis tant pis alors donc ce sera bientôt terminé ça on arrête ça on arrête donc le musée mais en fait le musée déjà là en fait et le musée est déjà là il a déjà été déplacé en fait mais oui donc le musée ayant été déjà déplacé ça ne sert plus à rien voilà je connais l'homme de ce pays non je ne connais pas donc mon musée va devenir effectivement il ya des chances normalement maintenant c'est colombien ou est ce qu'il va rester musée et bien pour le moment rien du tout pour le moment rien donc on va faire une petite expédition supplémentaire l'académie des sciences donc je pense qu'on va repartir je pense qu'on va pouvoir repartir bientôt donc là on perd de l'argent oui mais ça sera bientôt terminé donc on sera bon le mexique est désormais devenu le rival donc là maintenant voilà c'était ce que je voulais voir on va voir l'egypte donc c'est bon on a du catane ça c'est bien on va voir la vallée des rois ça c'est bien qu'est ce qu'on pourrait faire également un truc qui pourrait être sympa 1 est ce qu'on partirait pas en grèce tiens on va aller on va partir en grèce partons en grèce est ce qu'il ya des lois à passer bonne idée que j'ai encore des lois intéressantes non oui voilà donc là on va terminer ça ça me paraît plutôt bien ce qu'on va pouvoir ensuite incorporé wink voilà ouais la mésopotamie ouais mesopotamie oui 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 donc aller du côté de l'irac allez on part en iraq on va aller on va aller faire un tour en iraq à l'is allez la comète de kuhn bien joué on continue on continue à on continue à regarder allez il va falloir que maintenant notre niveau de vie remonte on a quasiment un million de nouveaux radicaux ça va pas du tout mais ça ira mieux par la suite où est-ce qu'ils partent les belges ils vont à baya les belges vont au brésil ok non mais d'accord quand je gagne un tout petit peu de sous sous ou petit peu voilà là pour le moment on va continuer alors vélo bonjour ouais mais un peu un public reading sera très très bien petite guerre en afrique de l'est de l'ouest pour de l'or est ce qu'on peut pas et voyons voir est ce que je parle là dessus j'arrive jusqu'aux achantis ils ont déjà deux mines ils ont déjà deux mines les coquineaux le togo dit donc le togo là ou la la attention la tension regardez moi ça regardez moi ça et voilà alors attention la 43 d'infamie donc la guerre mollo mollo albus faut qu'on se calme un peu alors faut pas l'oublier faut pas l'oublier donc pour le moment je peux rien faire ici il est mauvais il est vraiment vraiment mauvais est ce qu'on va pas on reste qu'on va pas plutôt faire à nouveau un nouveau composé ou allez on va pas trôner les arts mais oui mon infamie ne m'aide pas mon infamie ne m'aide pas donc là on n'est pas en vrai on n'est pas mauvais on n'est pas mal on n'est pas mal il faudra qu'on monte à 250 ok il faudra qu'on monte à 250 mais alors là les pays bas maintenant ils ont plus que 122 ouais donc ils vont chuter inauguration du musée et voilà et bon on va visiter le musée voyons voyons voir ce musée nous on n'a rien si on a une petite on a une petite collection on a une petite collection pré colombienne allons voir allons voir cette section inclut les artefacts du yucatan et du pérou donc une petite une petite exhibition a besoin de des dix artefacts on a 5 une expédition moyenne en a 25 ok très bien alors qu'est ce que les pays avec le plus artefacts c'est la prusse suivi de la france la grande bretagne écoutez on est on n'est pas si loin on n'est pas si loin on n'est pas si loin on a une équipe archéologique qui est qui est libre on va faire une expédition let's go faisons une expédition je peux toujours pas il faut cinq ans cinq ans quand est ce que je peux le faire quand est ce que je peux la faire parce qu'elle est libre elle 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 est libre il faudrait le early archaeology ou bien artefact mésopotamien voilà donc on va partir en mésopotamie on va partir en mésopotamie oui oui non mais la prusse elle a dix fois mon nombre ça c'est clair c'est clair c'est clair non mais c'est ça que c'est vraiment vraiment j'aime beaucoup franchement morgenroth c'est tellement mais c'est franchement j'ai vu une case à cocher une case à cocher attend où ça 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 la case à cocher là non c'est à dire arrêter de composer là pour partir en expédition hop 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 attends fais voir je peux pas je peux pas non c'est ici que ici ici qu'il faut qu'il faut cocher je ne crois pas que ça fasse tout à fait cinq ans qu'on ait fait notre expédition l'autre côté on a un petit cal alors on en est où d'ailleurs au niveau de early archaeology quinze mois dans quinze mois alors qu'est ce qu'on fait est ce que on bascule à est ce qu'on bascule sur l'exploration de tical ou est-ce qu'on va en mésopotamie moi j'ai envie de partir à tical dans quinze mois dans quinze mois on peut partir à tical donc moi je pense que ça peut être très 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 sympa la quinine ouais ça va c'est bon voilà le texas va devenir mexicain ok donc on aura la paul à la police spécialisée génial génial vrai qu'on reconstruit il faudra un paléontologue aussi donc on va avoir un astronome très bien et si on pouvait avoir un paléontologue parce qu'on a une expédition on a un territoire chez nous en fait on a complètement un territoire chez nous donc là pour le moment je ne fais rien techniquement voilà ils sont en train de s'en occuper là moi je fais plus rien je fais plus rien je fais point la dynamite la dynamite a créé a été découvert aux états unis j'aime bien j'aime bien ces petits c'est petit de ces petits news flash très 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 sympa et voilà le texas devenu mexicain donc là on va attendre on va attendre évidemment de rentabiliser tout ça on va y aller on va y aller qu'est ce que j'attends pour former nouveau royaume parce que je peux pas pour le moment enfin je crois pas m'en faut encore deux est ce que j'ai découvert un truc en premier non si la théorie d'évolution donc ça n'est pas le darwinisme qui a été inventé c'est là où est justement est ce qu'on leur demande une obligation je peux rien gratter mais je peux demander une petite obligation petite obligation britannique toujours sympathique bien sûr toujours sympathique petite obligation puis ça me coûtera rien ça coûtera rien parce que franchement ça sera vite réglé c'est ça vive l'obligation c'est ça bon ça par contre où est passé où est passé l'accord de l'harmonie de ma population quand même c'est pas top c'est pas top c'est pas top bon pour le moment voilà je fais plus rien le temps que le temps le temps qu'ils aient terminé d'investir mais j'ai fini est ce que j'achète oui c'est vrai je pourrais acheter un animal exact j'achète l'animal j'achète et après je pourrais faire le zoo alors qu'est ce qu'ils veulent un badger ah oui tiens hauteur c'est pas mal j'ai rien de vraiment extraordinaire mais enfin bon alors des plans pour mettre en place une nouvelle compagnie oui très bien parfait ouais et oui il faut former voilà il nous faudra tous les états j'ai plus assez d'ennemis par contre pardon les français nous aiment pas là les gens les français nous aiment pas attention ça sent la guerre ça sent la guerre je le sens mal ou un nouvel astronome et voilà ça y est on nous avons un nouvel astronome bien joué elle est mauvaise bon bah c'est pas grave auteur c'est une loutre alors théophile de taux de mélan du parti patriotique oui plus 5% bah oui attend elle laisse tomber plus 5% de loyalistes je prends je prends je prends je prends je prends complètement les loyalistes alors maintenant oui et exact on va améliorer les relations auprès des prussiens parce que potentiellement si je dis ça un nom et le revendique pas sérieux ils revendiquent pas après voilà comme je suis à 40 les gens ils m'aiment pas forcément voilà je les récupérer bonjour voilà donc donc la loutre eurasienne s'appelle l'outre à l'outre à est un mammifère semi-aquatique natif d'eurasie cette loutre à se nourrit majoritairement de poissons et elle est particulièrement territoriale de même que d'autres variantes de l'espèce des mustélidés et bien les loutres sont capables et bien de faire preuve de grandes forces et sont capables de s'attaquer à des proies beaucoup plus grosses qu'elles elles sont également renommées pour être capables de chasser de gros oiseaux tels que les tels que les oies ah oui quand même en raison de la structure inhabituelle de leur pelage et bien la fourrure offre une isolation particulièrement efficace contre le froid et l'humidité et yoli lui comment vas-tu merci jamy moi je vous dis c'est le mode idéal c'est le mode idéal vraiment c'est le meilleur des bad oui j'ai vu ça j'ai vu à quoi ça ressemble quand on parle de l'outre géante c'est vraiment une l'outre géante c'est vraiment géant ça c'est incroyable ça par contre faut j'améliore mes relations au 47 c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau c'est pas beau on va attendre les prochaines élections qu'est ce qu'on peut mettre comme rival non qui est ce qu'on peut mettre en rivalité haïti ouais je prends haïti la s ouais je prends la s beaucoup ont diminué au maximum l appareil mecklenburg pareil pareil sexe qu'on vous reprend la sax 300 points pour la sax le guatemala on va complètement prendre le guatemala voilà on a 1044 c'est bien j'ai fait quoi j'ai fait quoi la belgique c'est tout ça en fait la belgique s'étend de d'amsterdam jusqu'à luxembourg voilà c'est beau c'est beau donc voilà nous avons également quelques petits territoires au congo on a également la côte d'or on a le suriname et on a l'actuelle belize en fait voilà donc tout simplement et on a comme meilleur ami du monde la grande bretagne c'est nombreux et puis on est en train de développer un petit peu la culture belge voilà on a ouvert notre premier musée archéologique on a tenté une expédition pour grimper sur le mont cameroun qui a lamentablement échoué près du sommet oui c'est vrai on a oublié le petit bout vers l'iran là ici j'avais complètement oublié ici également voilà non 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 je n'ai rejoint aucun marché c'est mon marché à moi voilà 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 très bien donc tout va bien c'est la maison c'est vrai mais oui tu as raison et oui sax cobourg c'est la maison c'est vrai j'avais oublié j'avais oublié pardon pardon papa il faut que j'arrive à 250 pour devenir une grande puissance je devrais y arriver que se passe-t-il envoyer des scientifiques au sambas pour de l'argent oui je prends je prends alors tu fais point d'exclamation vic mods mais tu en a un paquet tu vas voir qu'il y en a un joli petit paquet non pour l'exclamation vic mods voilà ouais non voilà exactement comme ça de lui donc attention à la france la france nous aime pas du tout ok donc voilà là c'est bon il n'y a pas de problème trio il n'y a pas de problème euh oui très bien moi ça me fait du cash ah ouillou les croates qui viennent qu'ils viennent chez nous peut-être que comme ça on aura une bonne équipe de foot les relations avec l'espagne oui tu as raison tu as raison tu as raison tu as raison ouais si ça permet d'avoir un front face vis-à-vis de alors on a quoi ils nous aiment pas ils nous aiment pas les espagnols les pays pas de commentaires les Pays-Bas sont à combien de prestige les Pays-Bas on l'a vu les Pays-Bas sont à 139 donc ils sont en dessous de nous voilà on gagne 5 incroyable ils sont en train de construire chaud patate quand même chaud patate mais les investisseurs sont pas si riches que ça j'ai pas énormément d'investisseurs cette fois-ci non ils ne seront plus une grande puissance c'est exactement ça c'est bon notre ingénieur où est un ingénieur en aéronautique mais c'est bon ça parce qu'en fait ça permet quoi l'ingénieur en aéronautique en tant qu'ingénieur en tant que comment ouais sympa 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 ensuite un ingénieur électricien en fait il est à la totale non j'ai pas eu l'event non l'event celui du printemps des peuples n'est pas arrivé waouh un ingénieur militaire d'accord en gros c'est le méga ingénieur c'est le méga ingénieur la vache alors qu'est-ce qui se passe dans les mines dans les mines de plomb on va prendre les capitalistes voilà ah oui non mais non pour le moment il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est ça ils sont juste devant moi pour le moment mais ils vont passer juste après donc en fait je vais passer huitième et ils vont passer neuvième ok est-ce que je peux faire tenter d'une expédition quelque chose alors je fais quoi pour le moment je ne peux rien faire donc pour tenter de faire le congrès sur la carte du ciel il faut avoir découvert 7000 objets astronomiques nous n'avons découvert que 3249 ok très bien très bien donc là pour le moment je n'ai rien à faire de particulier en fait ce mec c'est un génie ce mec est un génie non non c'est pas un banquier c'est un investissement en fait ça permet de générer plus un voilà paléontologue je ne peux pas est-ce que je fais un arc bah ouais tiens il me faut il me faudrait bah si pourtant il l'est il l'est expérimenté non non il est juste archéologue il est juste archéologue il est juste archéologue il n'est pas expérimenté on va regarder ce que donc j'ai déjà tout en fait ah si je décide de lui faire arrêter ses travaux à notre super méga ingénieur il peut rejoindre l'association magnétique de Göttingen pour faire des recherches sur le champ magnétique terrestre et tenter de mettre en place un observatoire géomagnétique franchement j'adore ce mode j'adore ce mode je vais arrêter les projets et donc je vais en fait je vais donc lui demander de rejoindre l'association il gagne de l'expérience en Electrical Engineering il envoie donc des magnétiques data je gagne 3000 points dans l'électromagnétisme et en plus j'améliore les relations c'est bon oui exactement c'est exactement ça donc là non ah oui il y a le zoo le zoo les gens le zoo il faut qu'on fasse un zoo le zoo de Bruxelles le zoo de Bruxelles c'est parti le zoo on a assez d'animaux non on a combien on en a combien on en a 4 on en a 4 les gens on en a pas assez ouais il manque un animal il manque un animal il manque un animal et donc en fait ah ça sera là ici c'est ça ça sera ici voilà il faut ça donc une fois que c'est fait j'augmente de 2% la recherche de production et de 5% le spread c'est très fort mais c'est dans la région capitale donc on va acheter un autre animal l'Espagne ou on en achète un autre à l'Angleterre on en achète un autre à l'Angleterre c'est parti alors on avait pris quoi déjà en vrai une Raymanta ça peut être sympa la Raymanta on aurait un petit un petit aquarium en plus ça peut être sympa il va me falloir de l'admin il va me falloir de l'admin et j'ai vu que au niveau admin Bruxelles et moi dans les Flandres on était un peu on était un peu just la Wallonie c'est parti la Wallonie let's go non là il faut qu'on récupère du cash il faut qu'on récupère du cash discorde au centre de l'intelligentsia très bien si on a la police dédiée ce sera très très bien je suis en train d'incorporer la Hollande je suis en train il est dans la Hollande les Hollandais l'ont pris voilà une anomalie première anomalie oui tous les calculs pour le champ magnétique terrestre que donc le docteur a patiemment évidemment enregistré correspondent à ce qu'il avait à ce à quoi il s'attendait d'accord pour le moment en revanche il est incapable de comprendre pourquoi et bien on envoie les informations à Göttingen j'adore j'adore non vraiment j'adore ce mode est extraordinaire mais voilà si on se met dans la mentalité des 19ème c'est exactement ça en fait le Guatemala oh bah alors le Guatemala moi faut que je baisse mon infamie pour le moment voilà j'ai récupéré ma Raymanta bonjour et donc on va pouvoir faire notre zoo le petit zoo c'est bon c'est bon 1374 on est bon le zoo on va pouvoir le faire ça coûte combien ça me rapporte 10 de prestige 5% de qualification ça c'est très très fort bien sûr et 2,5 de vitesse de recherche excellent et les hollandais décident de partir au Mexique et bien cassez-vous les hollandais le Léonard de Vincibel j'ai 10,20 ah ouais non mais on a attention 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 si on regarde dans l'académie des arts on n'a pas de peintre on n'a pas de peintre encore mais pour ça il me faut il me faut l'académie l'académie des arts je m'en ai j'ai pas l'académie des arts si on prenait un écrivain on va prendre un écrivain allez on va prendre un écrivain let's go est-ce qu'il y a un malice il ne construit pas non 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 il est en train de se produire tranquillement le problème c'est qu'on en a 5 on peut pas on peut pas on peut pas on en a besoin ah là les Pays-Bas c'est fini les Pays-Bas sont 13ème par contre on est encore très loin bien sûr on a encore 55 points avant de devenir une grande puissance donc ça y est on va avoir notre zoo qui va ouvrir bientôt yes dans un événement où on peut revendiquer l'état de New York puisqu'elle a été fondée par un wallon dans le mode divergence dans le mode divergence toute cette région là en fait toute cette région là c'est la nouvelle Flandre ou nouvelle Bille enfin je crois que c'est la nouvelle Flandre je vous en parlerai à un moment à un moment je vous en parlerai hop là alors ensuite on va mettre une personnalité historique dans une académie on va voir si on peut alors 179 302 230 000 de chômeurs par contre plus 15% de l'innovation c'est bien c'est très bien l'innovation je prends l'innovation voilà ça y est ça y est ça y est excellent donc là on est très très bien parce que normalement vu qu'on a découvert maintenant la nouvelle archéologie voilà donc je peux faire des fouilles locales mais elles sont moins prestigieuses que la recherche évidemment des artefacts néanmoins ça me permet ça me coûte combien 25 000 est-ce que est-ce qu'on lance le truc sachant que ça nous permettrait de récupérer des artefacts Maya ah oui Tikal ah oui t'as raison Tikal alors comment je fais pour partir sur Tikal je pense que ça devrait apparaître parce qu'il n'est pas ouais non mais je pense que ça devrait apparaître je pense que ça devrait être bon on va voir ce que ça va donner ensuite on va partir sur quoi alors si tu veux voir ce qu'il en est au niveau des compositeurs ici il me faut au moins un opéra de niveau 6 au moins 200 traditions musicales j'en ai 149 donc ça va ça va se faire mais il me faut un opéra de niveau 6 je peux faire venir Berlioz ou je peux faire venir Wagner Richard non Wagner Berlioz j'hésite 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 est-ce que je peux faire des expéditions minuit alors si j'ai 15 navires je peux tenter une expédition dans le pacifique ok si j'en ai 25 je peux partir sur le passage du nord-ouest l'expédition zeppelin non câble transatlantique non j'hésite là on fait rien avec lui lui il est géomètre si il me s'agit de mon enfant de guerre de rejoindre l'académie des arts tuto accepté je vais regarder voilà ça y est l'expédition donc après donc évidemment une recherche laborieuse dans les jungles du Guatemala et bien l'expédition menée par le professeur de Pellichy a trouvé la légendaire cité de Tigal bien joué on veut des artefacts on en a 10 on en veut savoir on veut en savoir plus qu'est-ce qu'on fait les gens qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on récupère des artefacts sachant qu'avec 10 artefacts on peut ouvrir une petite une petite exposition une petite exposition au musée ou alors on prend 3500 points dans la philosophie pragmatique philosophie pragmatique philosophie pragmatique philosophie pragmatique la troisième solution gagne 30 expériences et 60 de progrès académique dès qu'on en a 360 on gagne un nouvel académique non non je suis pas je suis pas fondamentalement non on est chez F je pense qu'on va plutôt prendre les artefacts non non parce que regarde si tu regardes bien ça progresse tranquille franchement ça progresse et on pourrait prendre puis je sais pas qui prendre en fait il faudrait un paléontologiste enfin un paléontologue ou un anthropologiste mais je n'ai ni l'un ni l'autre j'ai ni l'un ni l'autre donc on va prendre ça exactement il faut ouvrir une nouvelle salle c'est ça il nous faut une nouvelle salle en plus un joli petit musée donc voilà regardez on a découvert voilà on a gagné 15 de prestige merci donc qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'on fait maintenant est-ce qu'on ferait pas parce qu'on est un petit peu à la bourre qu'est-ce qu'on va faire les routes non mission civilisatrice la mission civilisatrice nous permettrait d'avoir un intérêt supplémentaire oui ah les papilles d'identification pour avoir de la ouais pour avoir de la capacité de taxation ce serait pas mal les possibilités du zoo non je n'ai pas regardé les possibilités du zoo alors qu'est-ce qu'on a zoo pour la recherche donc plus 5% de qualification zoo public excusez-moi excusez-moi waouh mais c'est pour la upper strata mais c'est pour la upper strata donc soit tu pars sur la 5% de qualification c'est très très fort c'est pas marqué c'est pas marqué c'est pas marqué pour la région on va voir on va voir on va voir c'est potentiellement pétaxe c'est potentiellement pétaxe sachant qu'après donc tu peux mettre donc dès qu'on a des fossiles évidemment dès qu'on a un jardin botanique c'est pétaxe et les papillons ah sympa les papillons j'aime beaucoup les papillons alors si on passe à un petit zoo donc là ça veut dire qu'évidemment il nous faut plus d'animaux on gagne du prestige encore plus de prestige max ok à plus l'élu à plus l'élu mais c'est clair les qualifications et les académies enfin les universités c'est clair les bonnes aussi à toi Gold on verra on verra on verra on verra si c'est alors est-ce qu'on partirait pas en vrai la banque d'investissement la banque d'investissement ah oui mais il faut le fonds mutuel d'abord il faudrait le fonds mutuel on va est-ce qu'on basculerait pas peut-être dans la production le linotype pour avoir plus de oui pour avoir encore plus de prod au niveau niveau édition ça me paraît pas mal et on a quasiment découvert l'électromagnétisme les gens on l'a quasiment découvert un militaire militaire on est vraiment à la bourre par contre on est vraiment à la bourre dans le militaire allez go on va voir on va voir ce que ça va donner ensuite ready run rough shod donc une petite manifestation en faveur de la loi a été sérieusement secouée par la petite bourgeoisie ah non pardon a été sérieusement secouée par la milice une espèce de milice locale la petite bourgeoisie qui était évidemment favorable et bien c'est exactement pour ça ah bah zut et maintenant on a raté réserve naturelle de paléontologie anthropologie oui oui on va on va continuer à le faire alors sinon comment ça se passe bah écoutez ça s'élargit très j'ai pas l'impression que ça s'élargisse vachement en fait j'ai l'impression qu'ils sont calmes ah inauguration du zoo allez visitons le zoo ah ouais il y a la liste de tous les animaux on n'a aucun animal d'Afrique on a un animal en Asie un animal en Océanie un animal Europe et deux animaux en Amérique du Sud très bien génial allez on quitte le zoo bravo j'ai débloqué d'autres possibilités comme Tikal oui spécialisation archéologique et déchiffrer le langage acadien il va me falloir une université 10 levels donc il faut au moins 10 niveaux d'université et j'obtiens la technologie assyriologie incroyable et donc en fait la spécialisation archéologique c'est ça en fait c'est ce machin c'est ça c'est ça donc il faudrait 10 universités au total j'ai combien d'universités au total j'en ai 7 c'est jouable c'est complètement jouable et pour obtenir en même temps une spécialisation dans l'académie des sciences avec les focus business school and tycoon interesting il y a plein de choses et bonne nuit à toi Netjayef on va partir sur non mais c'est clair on va complètement essayer des assyriens mais il va nous falloir des universités des universités les amis il nous faut des universités donc on va en construire déjà on va en mettre un peu plus ici on va en mettre au congo petite université au congo tiens et tu vas partir ouais tu vas partir là dessus voilà on va y aller doucement parce que ça coûte cher ça coûte super cher ah oui donc le zoo bah oui parce que ça fait monter quand même le niveau de vie là le niveau de vie est légèrement monté très bien ça c'est très très bien ici ouais par contre on est en retard niveau économique ok on est en retard niveau économique bon il va falloir qu'on se booste un petit peu et qu'on se bouge un peu également c'est où pour avoir un jardin il y a un archéologue pour le jardin il faudra je pense voilà le naturaliste avec une petite expédition botanique et là il faut la prévention de la malaria tout simplement donc il me faut voilà donc pour agrandir le zoo il me faut 10 animaux j'en ai 5 ou bien il me faut deux animaux africains deux animaux asiatiques ok disons que ça commence à devenir compliqué ça commence à devenir compliqué mais ça très intéressant est-ce que je peux augmenter 2-3 trucs ici au niveau des institutions oui ou pas je vais augmenter ici je vais augmenter ici de plus 1% d'autorité je prends la nounou de george washington joyce s c'est merveilleux paléontologue anthropologue c'est en recherche non ouais c'est ça exactement pour découvrir le paléontologue il faut avoir découvert la paléontologie et l'anthropologie c'est donc ici en société il me faut paléontologie c'est en cours 19 mois je vais faire ça après et il me faut ensuite l'anthropologie donc le paléontologue sachant que j'ai un petit territoire qui est sympa en Wallonie donc je vais pouvoir faire des choses ouais la fiscalité c'est pas top la fiscalité c'est pas top cette fois-ci mais attention j'ai pris Industry Expanded qui modifie pas mal les cartes et ça se voit après je suis pas à fond au niveau des impôts c'est pour ça qu'on va y aller doucement on va y aller doucement j'ai quand même des pertes d'image ça m'embête un peu au sein j'espère que c'est pas saccadé pour vous j'ai pas l'impression mais c'est quand même assez pénible donc là dans 15 semaines ok 15 semaines ok l'électromagnétisme yes excellent donc l'institut pour l'électromagnétisme ok donc niveau bâtiment niveau de l'observatoire 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 il est là non il est en urbain alors pourquoi est-ce qu'il l'aurait mis en urbain non non il est pas là observatoire il est là il est là donc pourquoi je peux pas ah ah ici voilà il me faut l'institut voilà plus 2% de vitesse de production voilà donc l'observatoire géomagnétique il est bon on est bon analyse spectroscopique donc là on est bon alors pourquoi je peux pas observatoire géomagnétique bon on va voir ça après les espéries sont pour naturalistes oui exact les expéditions les expéditions c'est parti là pour le moment je peux pas je peux faire une excavation locale ça me coûtait cher après le temps que je fasse ou attends qu'est-ce qui a été trouvé au Pérou ou alors dans le Yucatan mais dans le Yucatan j'ai un truc allez on va faire une expédition ah ouais non non je peux pas en fait on va faire 5 ans on va faire 5 ans d'expédition on a le temps on a le temps parce que là c'est il n'y a pas de limite de temps il n'y a pas de limite ah on va échouer sur la force de police dédiée dommage allez tu termines ça et on sera pas mal on va revenir normalement dans le vert ah tiens 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 ça ça va être sympa le shoguna va se faire ouvrir par le royaume par les anglais oh interesting euh non je pourrais récupérer les Ryukyu ou des réparations japonaises le japon c'est 18 millions c'est 18 millions tout ce qui peut me rapporter du cash je pense que je vais donner mon soutien en échange de cash ça me paraît très très bien de récupérer du cash allez c'est quasiment terminé 5 semaines oui justement oui justement oui justement j'offre mon support et je vais demander des réparations japonaises le reste c'est inutile le reste c'est inutile les Ryukyu non le cash par contre oui le cash c'est toujours utile oh des successeurs ambitieux les étudiants qui ont pris part donc à l'expérience et à au fouille sont très 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 curieux une génération prometteuse excellent là normalement ça devrait forcer le je suis en défaut de paiement vous inquiétez pas ça sera bientôt fait deuxième fois que je suis en défaut de paiement je suis à combien ça va je suis en train de rattraper ah mais l'observatoire est en cours en fait l'observatoire est en cours et voilà back down merci merci pour le cash donc là normalement ça devrait permettre de créer un incident au niveau du shogunah qui devrait faciliter l'apparition de Meiji on va attendre le remboursement de la dette on y est presque on y est on a pratiquement ce qu'il nous faut ce qu'il nous restait combien de temps le Royaume-Uni veut quoi d'accord ok voilà ça y est la république française l'autre c'est intéressant donc là ça y est je pense qu'on est dans la lutte voilà pour le leadership ça y est 1863 c'est pas déconnant c'est pas déconnant c'est pas déconnant c'est pas déconnant juste un tout petit instant j'arrive tout de suite ok hop là donc là on va je pense en profiter on va terminer l'université on termine l'université s'il vous plaît on reste trois semaines c'est bon ah oui non mais c'est clair on profite complètement ici hop là on termine la construction s'il vous plaît ok alors qu'est-ce que vous me donnez les Bahamas ah oh ça a été incorporé et c'est quoi ça maintenant c'est un dominion je récupère un dominion je récupère un dominion parce que sinon territoire là Bahamas Bermude Malta ok un petit dominion ouais on va demander ça on va demander ça je pense qu'on va demander complètement ça voilà parce qu'on aura accès du pétrole par la suite j'y arriverai pas il reste combien non mais j'y suis une semaine une semaine et ici ah je peux plus dommage 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 qu'est-ce qu'il se passe donc on va y arriver est-ce que j'ai un nouvel intérêt gratuit oui oui bah oui oui c'est vrai que j'ai un intérêt gratuit maintenant effectivement non mais même parce que c'est dans la même région en fait c'est dans la même région hélas donc là on va voir comment ça va se dérouler voyons voir ouh tiens tiens le piedmont-sardaigne s'allie à l'Autriche interesting donc là pour le moment oui je suis en défaut de paiement c'est la honte c'est la honte c'est la honte j'ai honte pas du tout mais alors pas du tout non ils veulent pas moi je suis prêt à tout je suis prêt à tout pour récupérer des trucs moi je vous dis mine de rien c'est assez drôle c'est assez drôle ce que j'ai récupéré quand même comme territoire sans rien faire de toute façon je suis quand même encore un peu infâme ouh alors il revient de son excavation à un artefact il est ah archéologue expérimenté très bien ça maintenant parce que maintenant je vais pouvoir créer une deuxième équipe voilà je viens de créer une deuxième équipe et donc hop on va promouvoir un archéologue voilà et je regarde l'heure je regarde l'heure hop hop je vais faire ça comme ceci voilà et je vais faire désormais une petite pause voilà je vais parce que mine de rien quand même le temps passe donc merci on va faire une petite pause ici pour Youtube le Portugal oui oui je ne peux pas soutenir le Portugal le Portugal malheureusement n'a rien d'intéressant il ne veut rien m'offrir voilà c'est terrible c'est terrible en tout cas merci de m'avoir regardé sur cet épisode on a fait 2-3 petites choses assez sympas on a notamment découvert notre on a ouvert le premier zoo donc ça c'est vraiment vraiment intéressant on va essayer de voir jusqu'où on peut aller par la suite bien évidemment ça ne me dit pas que c'est encore au même endroit non ça va aller ça va aller prochain objectif évidemment se sortir de cette crise économique bien évidemment essayer de déchiffrer l'acadien pour ensuite aller faire des expéditions de ce côté-ci je pense qu'on va aussi en profiter pour aller taper les Zoulous on a 13 navires les gens on a 13 navires il va falloir qu'on aille taper ici pour aller mettre la main sur les mines d'or voilà il va falloir qu'on y aille on va aller taper là-dessus et on va y aller qui c'est comment ça qui c'est qui j'ai pas regardé comment ça en tout cas voilà donc en tout cas merci d'avoir regardé cet épisode sur YouTube et je vous dis à très très bientôt pendant ce mois nous on fait le bilan sur Twitch allez ciao bye bye ok dis-moi qu'est-ce que tu voulais dire à la trio comment ça qui c'est ah oui au Portugal qui c'est qui est au Portugal d'accord c'est toujours elle c'est Maria de Bragança Maria Reina Maria de Bragança et ok José de Bragança ok 24 ans une action possible je peux me spécialiser en pré-colombien bien évidemment voilà ah non 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 le Portugal voulait rien me donner non non rien me donner du tout donc ça c'est fait voilà parfait il faut vraiment éponger la dette il faut vraiment éponger la dette je vais regarder également attendez je vais regarder je vais regarder au niveau du marché parce que évidemment je peux rien faire vous voyez voir qu'est-ce qui n'est pas rentable mais genre vraiment pas rentable voilà au moins on a un petit peu d'admin c'est déjà ça voilà non non je ne gagne rien ah qu'est-ce que je gagne avec le prix colombien voyons voir voyons voir non c'est pas l'académie des arts là il n'y a toujours rien il n'y a rien pour le moment je regarde je regarde je regarde peut-être dans le musée voilà je gagne 10 de prestige 3 d'innovation 10% de qualification voilà je tape les ottomans non pour le moins il faut que je gagne de l'argent pour que je rembourse les dettes de toute façon je ne peux pas faire la guerre pour le moment voilà ça y est c'est terminé donc on va attendre on va se rentabiliser un petit peu après les ottomans les ottomans après mon problème c'est que mon armée n'est pas terrible je dois bien l'avouer mon armée n'est quand même pas super super ok la carte des marchés ah l'Egypte dans le marché russe la Grèce est dans le marché russe ok justement j'y suis j'y suis j'y suis marché brésilien la Suède est dans le marché prussien la plupart des gens sont dans des marchés complètement à part ok ça ça va encore en fait ça va encore le plus drôle il est là en fait c'est le marché russe ah oui est-ce vraiment étonnant non pas vraiment ou le piémont le piémont qui est dans le marché français donc là on verra on va voir qui va gagner la guerre on verra bien on verra bien qui gagne solution pour répondre oui généralement oui mais j'ai un petit peu peur attends on va voir la qualité de l'armée ottomane non parce qu'on est bien d'accord que les miens oui bah oui les miens sont meilleurs bon j'ai pas beaucoup d'artillerie par contre oui le marché russe est assez drôle oui je confirme le marché russe est assez drôle that's interesting il y a des choses assez intéressantes il y a des choses assez intéressantes à faire mais là la priorité de toute façon les gens de toute façon la priorité des priorités c'est de de rentrer de comment dire de rembourser nos dettes voilà on a pas mal on a pas mal comment dire on a pas mal investi dans tous les trucs culturels etc maintenant ça nous a coûté un petit peu cher d'accord donc il va falloir qu'on diminue ça c'est le standard of living pourquoi ça diminue pourtant les prix le grain le grain est encore cher les gens le grain est encore cher oui mais attention le problème c'est que là pour le moment c'est que comme économiquement c'est limite 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 si je déclare la guerre je me retrouve en cessation de paiement pas d'oublier donc méfiance oui c'est vrai il va falloir aussi falloir qu'on aille récupérer ici enfin on a plein 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 de choses à faire donc lui pour le moment il est en train de travailler elle je sais pas trop ce qu'elle fait lui je sais pas trop ce qu'il fait non plus lui il a fait son expédition donc il reviendra il sera bientôt disponible il faudrait qu'on parte ensuite travailler les les accadiens ici faudra qu'on aille de ce côté là non vraiment c'est très 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 sympa ou popop popop ouais non ça c'est bon c'est rien c'était juste pour dire qu'il y avait deux grandes puissances en guerre mais c'est juste parce que l'autriche et la prusse sont en guerre donc ça va il n'y a pas grand chose y'a pas en tout cas moi je vais m'arrêter ici pour pour ce soir parce que demain je me levais très tôt parce que c'est le bac c'est le bac et je dois être très tôt je dois être à 8 heures moins le quart techniquement pour l'accueil des élèves et la distribution des sujets voilà l'histoire de la bégie dans le futur de ce jeu on attaque les autres membres à l'air pas à son guérir et finir la tête oui c'est vrai ils ont un gilipi à 13 millions et sont légèrement au dessus de moi j'ai un meilleur gilipi je démonte à 14 millions c'est en fait j'ai mon jeu mais les trucs qui soit oui ça cause ça cause ma tête ça cause ma tête en tout cas ouais c'est le fun exactement cible lapin trois jours ça va être le fun allez sur ce je vais m'arrêter ici pour ce soir merci à tous de m'avoir de m'avoir regardé j'en profite évidemment pour remercier cap cave et zaldiard pour vos follow ça fait extrêmement plaisir à la boîte et mal oui comme le semane indépendant début de la partie exactement voilà donc je vais m'arrêter ici j'espère que cette session vous a plu vraiment il n'y a pas il n'y a pas à dire le le mode morgenroth c'est quand même vraiment vraiment sympa voilà et sur ce b je vous dis évidemment donc jeudi jeudi j'ai prévu pas mal de choses j'espère j'ai vraiment prévu des trucs j'ai les démos dans l'après midi donc le soir il y aura chip j'ai prévu pas mal de choses j'ai pas mal j'ai prévu pas mal pas mal pas mal sur ce je vous souhaite à tous une très très bonne fin de soirée une très très bonne nuit écoutez je vous dis à bientôt allez ciao tout le monde bye bye encore un ccf j'étais tranquille et ma courage trio allez ciao tout le monde